Ça sent bon ça, c'est pas les légumes du marché, c'est bien les bons légumes de campagne, ça ça nous manque beaucoup. Si les tomates de jardin lui manquent, c'est parce que Roland Meignet a quitté la France il y a bien longtemps. En général, le plus américain des francs-comptois passe son temps à confectionner des desserts prestigieux, particulièrement appréciés par Bill et Hillary Clinton. Alors elle c'est marrant parce qu'elle aime quelque chose typiquement bien français, le gâteau mocha. Comme on connaît, avec la crème au beurre, café, le président il aime surtout les choses à base de fruits, surtout les cerises aigres. La tarte aux cerises aigres, les sorbets, les choses comme ça, ce qui est à base de fruits, il est plutôt sur les fruits lui. Le président est aussi allergique au chocolat et à tous les produits laitiers. Qu'est-ce que vous préparez Roland ? Alors là, je suis en train d'essayer d'améliorer la pâtisserie franc-comptoise. Je sais que c'est difficile parce que c'est déjà excellent comme ça l'est, mais on va faire ça un peu à l'américaine. À l'américaine, car depuis 20 ans, Roland est le chef pâtissier de la Maison Blanche. D'origine byzantine, il a travaillé dans les grands hôtels avant d'être embauché par la femme de Jimmy Carter. Depuis, Roland a vu défiler 4 présidents, 5 chefs de cuisine, mais lui est toujours là. Dans la vie, il ne faut jamais oublier d'où on vient et qui on est. Et moi, il faut l'avouer, j'étais un petit paysan franc-comptois qui a eu la chance d'arriver à la Maison Blanche. Et ça, c'est la chose que je n'oublie jamais. Et je vous dis très souvent, quand je marche dans les jardins de la Maison Blanche ou dans la Maison Blanche, j'y crois toujours pas. C'est incroyable ce chemin. Roland ne compte pas en rester là et espère bien encore assurer les grandes réceptions du successeur de Bill Clinton.